Yo ! On est parti pour une petite vidéo sur le petit compte, donc le compte qui va évidemment vers l'ArkX, donc notre but c'est de jouer l'ArkX, on kiffe ce deck, on kiffe cet archétype, c'est vraiment la folie, donc le 2.9 évidemment, la version avec les archers, l'esprit de glace, la tesla et compagnie, on doit un petit peu s'adapter en attendant, donc on a pu faire des demandes dans le clan, et du coup, on a pu en débloquer deux, voire on en en a trois, mais je sais pas pourquoi, mais bref, on en en a trois. On peut enfin commencer à faire de l'ArkX, on peut enfin le mettre dans un deck, donc je vous propose ce premier deck là, avec l'ArkX, donc ça, ça remplace les esprit de glace, ça remplace la bûche, ça remplace la tesla, ça remplace l'Ark... Ah non, c'est bon, on est bon, on est bon, ok ? On a juste trois cartes de différence, ça me semble être des bonnes cartes qui se complètent bien, on a les archers qui sont 8, on pourra passer 9 quand on aura des sous, mais il en faut beaucoup, on va pouvoir passer l'ArkX 7 tout de suite, et après les squelettes, etc, ça en verra un peu plus, plus loin, plus longtemps, etc. Donc on va commencer à jouer un peu l'ArkX, ça va être la folie, ça va être le bonheur, ça va être complètement le bonheur, on ouvre déjà les coffres, et c'est parti. De la tour de l'enfer, c'est pas malin, parce qu'on l'équise comme substitut pour la tesla deux fois, des squelettes aussi, boule de feu, mais on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on va avoir un ArkX 7 dedans, du coup. Regardez ça, on a toutes nos cartes, sauf le flèche, sauf le mousquetaire. Bon, sauf ce qui compte vraiment, sinon on avait tout ce qu'on voulait. Alors, on va le monter tout de suite. Alléluia, bon, alléluia, ça fait plaisir. 7, ok, il y a 7, 7, 7. Bon, il faut 3600 d'or maintenant pour mettre les archers à 9. Alors, on a le chute barbare, les squelettes, voyons voir comment on arrive à se débrouiller avec cette version-là. Et nous, on va avoir un premier fût, on le défend, puisque là, on voit bien. Que va-t-il jouer ? Ok, on tempo, on def. Je pense que je vais même claquer ça, c'est pas grave si je me prends des dégâts de son fût, parce que j'ai vraiment envie de gérer sa Valkyrie et compagnie, et de partir en contre-pêche. Genre là, tu vois, je dis bonjour. Je crois que je l'ai mis une castropane. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Non, le petit moment est parfait. On a pu gérer son armée de squelettes. Là, son Baby Dragon. On va le TDE, je pense. En vrai, j'aurais dû le laisser, je pense. Connecté, j'aurais pas du TDE. Il peut me punir autrement. Il peut partir sur la ligne de droite. Après, on a l'Arkix qui va défendre. L'Arkix de gauche, il va défendre à droite. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème ? C'est notre premier kill ! Notre premier kill avec l'Arkix ! Dans les commentaires, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce magnifique premier kill ? Quelle est la sensation que vous avez ressenti quand vous avez vu cette Arkix connectée sur le bâtiment ? C'est cette folie, quoi. Cette petite merveille, cette pépite d'Arkix. Il y a un Ragekit ? Écoutez, moi, je prends un Ragekit. Il n'y a pas de souci pour moi. Ok, c'est parti. Recyclons le deck. J'ai hâte d'avoir tous les trucs pour se cycle plus vite parce que là, évidemment, mon deck coûte un petit peu plus cher que normalement. Eh, mine de rien ! Mine de rien, le 3 ! Incroyable ! On a réussi à faire Ragekit l'adversaire. C'est ça qui compte. Et du coup, on est sur le 60 à 0. Alors, à l'attaque. Ok, on a 9 sur 10 sur la quête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans notre petite quête ? Ah, on peut choisir. Roquette, machine de l'un ni l'autre. Allez, roquette pour le plaisir, mais... Non, ça ne m'intéresse pas. Ah, après, on aura de l'Arkix. Ça, c'est bon. Ça, on en veut. Alors, participer à 10 combats, 50 cartes de sort, donc on pourra. Et rare, c'est pareil, on pourra. Mais c'est parfait, mais c'est très bien. Je vous dirai en fonction. Vous me direz aussi. Alors, TDE, Archer, Esprit de feu, Petit squelette. Très bien. On va être en train de voir ce qu'il décide de jouer, évidemment. Sinon, je... Il est niveau 9 ! Oh, on est dans la merde ! Qu'est-ce qu'il fait, là, pour les niveaux 9 ? C'est quoi, ce forcer ? Je vais mettre le fuit en plus, j'ai hésité. Je voudrais du... C'était une erreur. What ? Mais arrête-toi ! On a Arkix, ça, ça me dit dur. Je vais quand même def. Ça va mon bête, mais je vais quand même def. Mais... Oh, ouais, est-ce que j'ai Arkix ou pas ? Enfin, ces bêtes, elles vont servir à rien, là. Allez, vas-y. Je démarre. Alors, il va un moment... C'est parti. Alors, il va se rendre à droite, du coup ? Niveau 9, quoi. C'est ouf. J'ai ATDU, j'ai l'esprit de feu, j'ai tout. Que va-t-il faire ? Ok. Ok. Très bien. Bon, malheureusement, on a que la boucle de feu, hein, si on veut spell cycle sur ce deck, donc il va falloir y aller un petit peu plus mollo. On peut def Archer. Ça coûte cher, ça ? Ok. C'est parti. Ok. Bon, il va pour à gauche, maintenant ? Ah, non, il va à droite, quand même. Mais où est-ce que ça ? Très bien. On achète. On achète son idée. On va devoir... Chevalier fond de map à gauche, non ? Chevalier protégé, hein, pas de souci pour moi. On va recycler les Archer fond de map. Là où là, tu vois, pas mal, ici. Oh, il bourre, hein, mais c'est quoi, ce joueur ? Qu'est-ce qu'il lui fait ? J'aurais dû mettre un arc-il souffrance, enfin, j'aurais pas dû le respecter, hein, malgré ses tours au niveau de 30 000, 30 000, hein. Bon, je le respecte, quand même, c'est sympa de ma part. On va pas se mentir. Allez, connectons un peu. C'est parti. Oui ! On a même la deuxième couronne. Bien sûr, on a même la deuxième couronne. Contre Jean-Michel, niveau 30 millions, là. On a la quête. Ça fait plaisir. On a le petit coffre aussi. Nickel. Allez. Donc, 240 d'or. Ça, c'est pas mal. Ça va nous aider à avancer nos Archer et notre Arc-X. Jouer des cartes-sorts. Et jouer des cartes rares. Les cartes rares, on met du temps, par contre. El-Gro-Papy. On a le Chevalier, les Archer, TDE. Niveau 6. Ouh, il y a moyen qu'il soit chaud, lui. Il y a moyen qu'il soit chaud, patate. J'ai un peu la caméra, pour qu'il ne se passe rien. Bon, potentiellement, je peux partir Archer-Cyclo-Fond-Map. Parti. Ok. Il attend. Il attend, papi. Ok. Goblin Lince. Ouh, ça a l'air d'être un bon joueur. Déjà, le mec, il attend. Il fait des cycles de fond de map. Ah. Ça, par contre, c'est pas le meilleur play. C'est parti. Petit bout de feu. Ok. Baby Dragon. On va défendre la T2-Tron qui joue, je pense. Juste ça. Il est bien. Il joue quoi ? Est-ce qu'il joue un cochon, là, mec ? Je pense qu'il joue un cochon. Je sais pourquoi, je me suis dit qu'il va jouer un cochon. On verra bien. Ok. Comment tu défends là-dessus ? Golem ? Ah, oui. Ah, c'est dur pour toi. Regardez-moi cette tour qui aime l'Ark-X. À quel point, vous kiffe l'Ark-X aussi, mais... Ah, c'est bien joué, ça, par contre. Très bien joué de sa part. Le zap, là, qui ne le met vraiment pas bien. En vrai, j'aurais bien aimé recicler une T2-E, pour l'histoire, que lui, il vienne là. C'est ça qu'on attendait de toi, mon ami. Parfait. Ok. On va se prendre quelques dégâts, quand même. Il y a des dragons qui ne nous aiment pas. Oh, le barbare était un peu raté. Clairement, on n'a pas fait les meilleures play de notre vie, mais c'est pas grave. On est content quand même. Alors, où est-ce qu'il va, Golem ? Où est-ce qu'il va, Golem, l'ami ? Je vais lui forcer un peu avec l'esprit de feu. Golem tout droit. On va def, hein. Comment on def ? On def comme ça, comme ça. Sans en fiche de l'autre côté, évidemment. On va essayer la T2-E faire son travail. Ça va être une bonne T2-E. Allez, non, il y a le barbare qui nous embête, là. On va faire comme ça, alors. Ça marche aussi, hein. Ne vous en faites pas. On va re-bloquer ça avec ça. On va mettre un fil barbare, là. La recherche en plus. C'est parti. Et là, on connecte. Et là, normalement, ça commence à bien se passer pour nous. Ah, le zap. Le zap, il est vraiment embêtant, là. C'est un vidant, ce zap. Fini, le sorcier, c'est-à-dire. J'ai pris assez cher, là. J'aurais pas dû faire ça. On va le forcer à mettre un Golem devant. Il va d'avoir un Golem, là. Ok, super. On va mettre une tour d'enfer défensive. Bien l'aider des deux côtés, hein. Cette fois-ci, on se fait pas avoir. Ça, ça devrait bien déf. Ça, ça va déf aussi. Un Recher, là-bas. Rouge Chevalier. Pour tanker le Beurragon, évidemment, une fois qu'il aura fini. Et après, on repart en Arc X et on essaie de finir, avant la fin du temps, la Dix-en-Tiel. C'est pas grave. Additionnel. Ok, parfait. Golem. Golem, tour de l'enfer. Tour de l'enfer, tour de l'enfer. Prends le focus sur le banc. Ouais, ça serait sympa. Allez, on va aller sur la tour, nous. C'est pas le tout, mais il nous reste 17 secondes. Bon, on risquait rien, mais on voulait quand même finir dans les temps. C'était ça qui comptait pour nous. Donc, ça fait plaisir, évidemment. Ok, 62. C'est pas mal. Pas mal du tout. 1250 d'or. Ah, pas mal. Not bad. Pas mal du tout. Ok, on est plutôt bien. Donc, je vais commencer l'ouverture des coffres. On va les recycler sur les cartes. Et après, on refera une autre suite de vidéo dans une autre vidéo. Donc, j'espère que vous avez kiffé, évidemment. Je vous souhaite une excellente journée. Et à très bientôt pour de nouveaux plein d'Ark X. Excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501